Ce message a été interprété en post-production par l'équipe du PSF. Notre mission est de rompre les barrières linguistiques, sociales, économiques, religieuses et culturelles afin de porter l'évangile de Christ aux nations. Si vous désirez soutenir notre œuvre, bien vouloir nous contacter par WhatsApp au plus 233 265 465 109 ou par e-mail sur info.psfgh.org ou prédicateursonsfrontières.gmail.com Bonne écoute à vous et que Dieu vous bénisse Laissez-moi établir ceci afin que vous puissiez comprendre pourquoi nous devons prier et pourquoi la prière n'est pas quelque chose que nous faisons quand nous avons envie de le faire et la prière n'est pas quelque chose que l'on fait de temps en temps La prière est une nécessité pour la survie quotidienne La prière est ce qui maintient le croyant en vie La prière est l'huile moteur du croyant Si tu cesses de prier, tu vas endommager ton moteur Si tu n'as pas de carburant dans ta voiture, ta voiture peut s'arrêter Et lorsque tu y mets du carburant, elle bouge Mais lorsque tu n'as plus d'huile moteur, cela endommage le moteur L'absence de la prière est la raison pour laquelle les sorciers et les sorciers ont envahi l'église S'il vous plaît, comprenez que nous sommes en train de traiter une situation très très sérieuse ici S'il vous plaît, comprenez que nous avons affaire à une situation très très sérieuse ici Regarde la chrétienté, combien de fois prions-nous dans la journée ? Zéro Nous n'avons pas de vie de prière Alors vous pouvez imaginer pourquoi l'église n'est pas aussi forte qu'elle doit l'être Ou alors telle qu'elle était il y a de cela plus de 2000 ans à l'époque des apôtres Quand l'ombre de pierre touchait le malade et il guérissait Où sont les signes, où sont les prodiges et où sont les miracles de l'église ? Et j'aimerais vous dire aussi vrai que l'enseignement est une bonne chose Et que la prédication est une bonne chose Et moi j'aime enseigner Parce que l'enseignement apporte la connaissance, précepte sur précepte L'enseignement apporte la connaissance et l'illumination Et nous avons besoin d'illumination et de connaissance Et la connaissance est l'habilité à étudier les livres La connaissance vient à travers l'étude des livres La connaissance est l'acquisition de l'information La sagesse est la capacité à mettre en application la connaissance de façon sage et intelligente Alors nous avons besoin des enseignements Que quelqu'un dise oui Aussi bien que l'enseignement et la prédication sont nécessaires Et j'aime prêcher Mais écoutez-moi Il n'y a rien qui fait bouger le ciel Et guérit le pays comme la prière Il a dit Il a dit Si mon peuple sur lequel j'invoque mon nom Ou alors mon peuple qui porte mon nom Il ne s'agit pas des politiciens Il ne s'agit pas des non-croyants Mais si mon peuple sur lequel mon nom est invoqué S'humilie et prie Alors ceci nous fait comprendre mesdames et messieurs Que seules les personnes humbles prient Les personnes arrogantes Ceux qui dépendent de leurs propres efforts pour réussir Ceux qui prennent le crédit pour ce qu'ils sont Et pour les choses que la grâce a accomplies dans leur vie Ne prient pas Parce que Dieu dit qu'il faut l'humilité pour prier Qu'est-ce que c'est que la prière ? La prière c'est lorsque la créature proclame son besoin pour le créateur Quand je prie Je le fais parce que j'ai besoin de mon créateur Je suis en train de dire Je suis béni Mais j'ai toujours besoin de toi Je suis oint Mais j'ai toujours besoin de toi Tu as subvenu à tous mes besoins Mais j'ai toujours besoin de toi Tu m'as fait croître Mais j'ai toujours besoin de toi Tu m'as donné de la notoriété Mais j'ai toujours besoin de toi Peu importe à quel niveau je suis béni La prière c'est le souffle du croyant Je suis béni Mais je dois respirer Je suis prospère Mais je dois respirer Et sans la prière je n'ai pas de souffle La prière c'est le souffle de l'église Quand nous cessons de prier nous cessons de respirer Mesdames et messieurs s'il vous plaît écoutez moi Rien ne se passe sans la prière Dans Luc chapitre 4 verset 5 à 6 Satan a dit à Jésus Il lui a dit La puissance et la gloire de ces royaumes M'ont été données Et je la donne à qui je veux Vous devez comprendre cela Que tout le monde dise les règles de l'engagement Tu ne peux pas prier avec passion Tu ne peux pas prier efficacement Sans comprendre les règles de l'engagement Qui gouvernent la terre Il y a une technicité et légalité dans la prière Tous les types de prière ont une technicité et une légalité Il y a des règles d'engagement S'il vous plaît comprenez cela La raison pour laquelle la Bible dit que les hommes doivent toujours prier et ne pas se lasser Et prier sans cesse Il y a des raisons C'est parce que tant que la prière ne monte pas Rien ne se passera sur la terre Lorsque la prière monte Le ciel descend Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin Bien vouloir souscrire à notre chaîne YouTube Afin de recevoir nos publications Chaque fois qu'elles seront postées